Premièrement, moi j'ai adoré être ici parmi vous pour rappeler combien la langue française est belle et combien elle était chère à François Ier, puisque c'est lui qui a institué en 1610 le traité de Villers-Cotterêts imposant que la langue française soit utilisée sur l'ensemble du territoire français qui commençait à se constituer. Deuxièmement, c'est important que chacun ait en intergénérationnel ici que nous utilisons et que nous valorisions la langue française puisque vous savez très bien et certains l'ont rappelé de façon provocatrice et j'ai beaucoup aimé dans leurs propos disant que la langue française n'était pas forcément valorisée dans le cadre des réformes et pour preuve, c'est qu'en Australie, par exemple, la langue française est enseignée et que sur le plan international, la langue française est utilisée pour écrire les contrats internationaux et non pas la langue anglaise, montrant que le français est très riche. Troisièmement, quelqu'un a parlé de Voltaire. J'aime beaucoup Voltaire puisqu'il a été le chantre de la tolérance et de la liberté si on pouvait rappeler l'affaire Calas. Et enfin, quatrièmement, j'ai noté que le rêve était votre propos de l'année prochaine. Alors moi, j'aimerais vous faire partager quelque chose puisque je suis une femme d'action. Du rêve à l'action, la passion doit servir d'intermédiaire. Je vous remercie.